Gonzague Saint-Brie s'est éteint tragiquement le 8 août 2017 dans un accident de voiture en Normandie, alors qu'il rentrait avec sa compagne d'un vernissage. Puis d'un dîner à Deauville, Alice Berthom était alors au volant de la voiture. Après une sortie de route, le véhicule a percuté un arbre et éjecté la conductrice et son passager. Lui est mort sur le coup à l'âge de 69 ans. La consultante immobilière de 41 ans a été admise à l'hôpital en état d'urgence absolue. Alice Berthom est jugée ce mardi 15 mai devant le tribunal correctionnel de Lisieux pour homicide involontaire. Commis par conducteur du véhicule, sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite excessive uégard aux circonstances, selon la presse. Un premier procès devrait se tenir en janvier dernier. L'affaire a finalement été renvoyée, au motif que la procédure demandée par l'avocat de la prévenue avait été envoyée tardivement. Détail. Ouest française jour. Alice Berthom a été condamnée à une peine de 6 mois de prison avec sursis et de 8 mois de suspension de permis. Pour rappel, les éléments de l'enquête avaient révélé que le taux d'alcool émis d'Alice Berthom était de 0,8 g au moment des faits, que la vitesse à laquelle le véhicule roulait était largement supérieure à celle autorisée et que la voiture n'avait pas subi de contrôle technique. Après sa mort. Plusieurs personnalités ont rendu hommage à Gonzague Saint-Brie, à ses obsèques, Francis Lalanne ou Patrick Poivre d'Arvor ou encore la chanteuse d'Annie étaient notamment présents. Auprès de la famille et d'anonymes venus lui dire adieu. Crédit photo, B.E.S.T.I.M.A.G.E. Crédit photo, B.E.S.T.I.M.A.G.E.